Coucou les Balances ! J'espère que vous allez bien, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, donc vous l'avez compris, pour les prévisions Guidance Horoscope du mois de novembre 2021 pour les Balances. Signe lunaire, solaire, ascendant, Vénus en balance, c'est pour vous ou pour vos proches. Donc on va regarder ensemble quelles sont les énergies, les messages, les conseils pour vous au mois de novembre. J'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre, que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, que tout se passe bien pour vous. Je vous invite à regarder les vidéos de vos autres signes, les horoscopes de vos autres signes pour avoir des compléments d'informations très utiles et très intéressants. Ça peut vous aider sur pas mal de sujets. Et je rappelle que bien sûr c'est un tirage général, donc je ne peux pas connecter avec tous et toutes les balances. Donc, comme d'habitude, gardez votre libre arbitre, votre bon discernement. Rien n'est pigé dans la pierre, vous avez toujours le choix. Si ça vous parle, c'est ok. Si ça ne vous parle pas, c'est ok. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, que vous avez des questions, ou que vous voulez faire réaliser votre thème astral, puisque je fais aussi de l'astrologie, vous le savez si vous me suivez, je vous invite à lire la barre de description sous la vidéo. Vous avez toutes les infos via mon site www.caroleguidanceétoilet.com Et je vous remercie pour tous vos messages, vos retours, vos commentaires, vos likes, vos partages. Toutes les belles personnes que j'accompagne aussi en rendez-vous privé. Donc merci, ça me fait très plaisir de vous lire, ça me touche beaucoup, ça m'encourage à continuer. Donc gratitude. Allez, trois cartons sauté pour vous, les balances. Quatre, cinq, six, sept. Et en dos de deck, nous avons la lune. Beaucoup d'intuitions, de ressentis, peut-être des messages pendant les rêves. Peut-être des peurs conscientes et inconscientes qui en ressortent dans les rêves, qui peuvent être très lourds en ce moment, ou pendant la journée. Mais il y a beaucoup de yin, d'énergie yin, à la fois de calme, mais aussi peut-être de, de, je cherche le mot. De ne pas se sentir complètement au clair avec ses ressentis, de ne pas les écouter, ou de donner trop la parole à votre moi inférieur, plutôt qu'au moi supérieur. Ok ? Ok, alors, nous avons une, deux, trois arcades majeures avec le dos de deck. Il y a beaucoup de bâtons. Donc ça va bouger, je pense. Vous avez des belles cartes, vous avez un joli tirage. Alors, mais c'est pas pour ça que ça va être le monde de oui-oui. Pardon, j'ai un nez qui me chatouille, je ne me mets pas le doigt dans le nez intentionnellement. Le trois de pentacle, voilà, nous indique que toutes les activités en équipe, aides, associations, partenariats, que ce soit professionnels ou personnels, vous apporteront beaucoup de, de bienfaits, de récompenses, de reconnaissances. Peut-être vous avez l'occasion d'évoluer professionnellement, de gérer une équipe ou de travailler dans une équipe, avec une équipe. Peut-être vous avez l'occasion de vous faire plus d'amis. En tout cas, toute association, entreprise, projet, que ce soit personnel ou professionnel, envisager, co-créer avec plusieurs personnes, toute activité, même non professionnelle, hobby, passion, loisir, en groupe, ça vous apporte beaucoup. Pas que financier, matériel, mais aussi être beaucoup plus ancré, être beaucoup plus vu, reconnu, entendu, estimé. Et l'interaction sociale, ça vous fait du bien. Bon, ben, clairement, vous êtes dans des énergies, vous avez envie d'aller vers ce qui vous fait du bien. Et vous avez envie que ça bouge à rapidos. On a juste le soleil et le 8 de bâton. Donc, comment vous dire que le soleil, c'est la plus belle arcane du tarot, que c'est 19, donc 10, 1, nouveau départ, Lumière, c'est des grands bonheurs pour tous les projets envisagés et co-créés. Et que, ben, une fois que vous allez chercher le soleil, que vous êtes décidé, que vous vous mettez en action, ben, c'est parti, mon kiki, ça bouge. Donc, il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, vive voix, internet, peu importe. C'est mercure et repassé direct en plus. Donc, beaucoup plus de fluidité et de mouvements dans les communications, les échanges, ce qu'on prend mieux, ça va plus vite. Donc là, c'est clair et net pour vous, c'est ça. C'est les communications, là, c'est l'autoroute. Ou vous bougez. Alors, vous pouvez vous déplacer pour le travail, vous pouvez envisager un déménagement, vous pouvez déménager au mois de novembre, vers la mi-novembre. Chacun son rythme, pour d'autres, ça peut être d'ici fin novembre, décembre, voilà. Mais pour certains, ça peut être vraiment au mois de novembre, le déménagement. Ou la signature du document officiel pour déménager. Vous allez rendez-vous chez le notaire, visite de biens, achat ou location, peu importe, ça peut être ça. Ça peut être un mouvement professionnel, donc expatriation, mutation, déplacement, un poste avec plus de déplacement, un entretien, vous pouvez aller à des entretiens professionnels. Déjà, en tout cas, ces mouvements, vous les avez bien réfléchis, parce que jusqu'à présent, c'était un petit peu, et pour certains, ça continue au mois de novembre, c'était un peu j'y vais, j'y vais pas, au ralenti. Peut-être même bloqué pour certains, pour x ou y raisons, un papier qui se fait attendre, une décision qui n'est pas prise, le poste qui n'est pas libre tout de suite, la maison qui n'est pas libre tout de suite, les acheteurs qui ont un pré-relais, enfin bref, je vous adaptez, je ne peux pas énumérer toutes les situations. Donc il y avait peut-être des ralentissements, et il y en aura peut-être encore pour certains, au mois de novembre, mais pour d'autres, vraiment, ça indique que vous avez changé d'état d'esprit, vous n'êtes plus du tout dans le « autant que faire se peut », et il faut que ça se fasse à tout prix. Non. Là, vous êtes dans l'état d'esprit, je prends le temps de réfléchir à ce qui est bon pour moi, à ce que je veux vraiment, à ce qui me fait vraiment avancer, vibrer, « j'observe ce qui se passe », « comment ça se passe », « à qui j'ai affaire ». C'est une carte positive, hein ? Ce n'est pas parce que c'est le pendu que c'est négatif, hein ? Non, 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 là, c'est une carte positive, parce que vous avez changé d'état d'esprit, d'état d'être, et c'est ça qui va vous propulser par la suite. J'ai bien dit « propulser », oui, oui, et à décider en qui est la seconde. C'est vraiment cet état d'être de « je sais maintenant » parce que j'ai analysé un peu plus les choses, observé un peu plus les choses, les gens, je sais ce qui est bon pour moi, ce qui n'est pas bon, ce que je veux et ce que je ne veux plus, qui est bon, qui n'est pas bon pour moi. Et du coup, j'ai pris le temps nécessaire, le recul nécessaire pour me poser, me reposer, me poser les bonnes questions, et vous vous posez encore des questions, hein ? Il y en a d'ici fin novembre, ils n'ont pas encore décidé, hein ? Ils n'ont pas encore acté, mais c'est OK. Vous avez le temps, il n'y a pas d'urgence, et vous prenez le temps, parce que vous en avez besoin, là, parce que là, c'est un choix important, c'est un choix de vie, là, important. On ne parle pas d'aller passer des vacances une semaine à la montagne, là, là, c'est un choix de vie important. Mais vous êtes guidé par le soleil. Vous êtes vraiment motivé par le soleil, parce que vous avez envie de construire quelque chose qui est lumineux, qui est beau. Peut-être, vous avez envie d'aller vous la couler douce au soleil. Peut-être, vous allez vous expatrier, déménager, être muté, ou embringuer toute votre famille à l'autre bout de la planète, à Bora Bora, ou Costa Rica, ou peu importe, au soleil, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, c'est parce que vous avez vraiment ce projet qui vous tient à cœur, qui est lumineux, et qui vous fait ressortir le meilleur de vous-même. Donc, vous vous posez les bonnes questions, vous analysez, et c'est très bien. Et il y en a qui sont encore comme ça au mois de novembre, et c'est OK. Pour d'autres, ça va un peu plus vite, ils décident un petit peu plus vite. Peut-être qu'ils ont l'aide aussi pour décider. Financière, matériel, peut-être pour certains, ce qui vous bloque, c'est peut-être l'argent. Donc, vous avez de l'aide. Ça peut être une somme d'argent qu'on peut vous prêter, qu'on peut vous donner. Ça peut être ça. Mais une fois que c'est bon, que vous avez réglé les détails et pris votre décision, c'est daï daï, c'est l'as de bâton, c'est le renouveau, c'est le nouveau départ. Mais vous êtes acteur, vous êtes co-créateur. Vous n'attendez pas que ça vous tombe tout cuit dans le bec. Vous agissez pour ce nouveau départ. Et là, c'est la vie aussi qui vous, avec un as de bâton, c'est vraiment la vie qui vous donne le bâton pour vraiment créer, quoi. Pour créer les fondations, les bases de votre maison. C'est pas forcément concret, réel, mais vous comprenez, quoi. Là, c'est vraiment la co-création pure et simple. Quand je dis co-créer, je précise, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas forcément, c'est vous et la vie. Parce que vous n'êtes jamais tout seul. Vous créez avec la vie, donc vous co-créer. Là, c'est vraiment ça à fond. La co-création avec un as de bâton. La vie vous apporte ce dont vous avez besoin pour créer, pour avancer, pour construire, pour bâtir. Ça peut être vraiment une maison, peut-être que vous faites construire une maison. Ou des locaux pour une entreprise. Mais en tout cas, avec du bâton, c'est sensiblement plus professionnel. Il y a du pro qui est engagé. Donc, peut-être, voilà, créer une entreprise, reprendre une entreprise, mettre les mains à la patte. Vous engager physiquement aussi, vous investir parce qu'il y a de l'énergie. Déjà, il y a beaucoup de yang et vous avez envie d'investir du temps, de l'argent, de l'énergie, de mettre la main à la patte. Donc, ça peut être vraiment une création aussi au sens concret du terme. Créer, construire votre maison, votre entreprise ou qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ? Un projet associatif, si c'est un hobby, une passion, un loisir, créer des choses de vos mains manuelles. Ça peut être aider à construire des cabanes pour les enfants ou pour des gens à l'autre bout du monde en Afrique. Ça peut être ça aussi. Un projet humanitaire et des projets manuels, co-création, vraiment. Alors, le challenge pour vous, les balances, là, au mois de novembre, c'est vraiment de terminer ce cycle qui vous a, ce chapitre, ce cycle, cette période qui vous a clairement pris la tête et qui a été très éprouvante. Pour certains, il y a beaucoup de fatigue, pour beaucoup d'entre nous, je vous rassure, je compatis. En ce moment, c'est bien, bien relou. On le sent bien. Donc, voilà, vous avez terminé, vous allez terminer d'ici la fin novembre et peut-être un peu plus tard pour d'autres. Un cycle qui a été éprouvant, fatigant, déprimant peut-être pour certains, qui a peut-être vraiment éprouvé votre sommeil, votre santé, votre bien-être. Et là, vous avez vraiment envie de créer quelque chose de nouveau de vos mains aussi. Peut-être, c'est pour ça. Vous avez vraiment envie de reprendre du poil de la bête, de vous relever, de vous requinquer, de reprendre des forces et j'y vais, quoi. C'est moi qui fais. Mais d'abord, préoccupez-vous de l'être. C'est plus important. En tout cas, voilà, c'est ça le challenge pour vous, de bien réussir à finir de guérir peut-être des blessures, une maladie mentale ou physique ou émotionnelle, peu importe. De couper avec le passé, parce que c'est important aussi de ne plus vous prendre la tête avec les détails du passé. Le passé, c'est fini, on n'en parle plus, c'est terminé, c'est fini, basta. Donc, pour pouvoir vraiment, vraiment, vraiment acter le truc. Parce qu'il y en a qui vont rester au mois de novembre sans encore décider. On ne se juge pas chacun son rythme. Mais ça peut vous ralentir un petit peu plus qu'il ne faudrait. Procrastiner, déprimer, cogiter, etc. Donc, la synthèse, vous avez le 2 de bâton. C'est vraiment cet état d'indécision, de doute. Est-ce que je vais à gauche, est-ce que je vais à droite ? Qu'est-ce que je fais ? Là, il faut que je choisisse. Vous avez envie d'aller vers le soleil. Vous voyez la carte ? Il tient le soleil dans sa main. Vous avez envie d'aller chercher le soleil, d'aller vers le soleil. Mais il y a des perturbations mentales, physiques, peu importe, qui peuvent vous pourrir un petit peu et vous ralentir, voire vous bloquer pour certains. Donc, ce n'est pas grave, c'est OK. On accueille, on accepte, dans la mesure du possible. Ce n'est pas toujours évident, mais une fois qu'on arrive à faire ça, je vous assure, vous avez déjà fait la moitié du job. Et c'est très positif parce que juste derrière, on a le 3 de bâton. Donc, on avait le 2 de bâton, là, on a le 3 de bâton. Donc, vous la prenez, cette décision. De toute façon. Si ce n'est pas au mois de novembre, ce sera au mois de décembre. Ou d'ici la fin de l'année ou début d'année 2022, au pire, c'est OK. Et vous la prenez et c'est le renouveau qui est là. Avec un page de bâton, c'est vraiment le renouveau. C'est des nouvelles énergies vraiment de feu, de motivation. Là, vous croyez en vous et daïe, daïe. C'est parti, mon kiki, on ne vous arrête plus. Vous découvrez, vous créez. Le 3 de bâton, ça peut être aussi de l'aide, encore une fois, pour vous aider à choisir. On avait le 3 de pentacle, on a le 3 de bâton. Donc, peut-être vous êtes aidé. Peut-être il y a des échanges, des communications avec des personnes qui sont loin de chez vous. Professionnellement ou personnellement parlant. Qui peuvent vous aider à prendre cette décision. Et à pouvoir vous enclencher ce nouveau départ. Donc, peut-être ça va être de l'aide financière. Peut-être de l'aide émotionnelle. Peut-être de l'aide physique. Mais en tout cas, vous pouvez avoir des échanges avec l'étranger. Ou un endroit qui est loin de chez vous. Des personnes qui sont loin de chez vous. Pour vous aider à décider, à regarder vers l'avant, plus vers le passé. À être sûr, à enquiller et à co-créer votre entreprise, votre projet familial, votre déménagement. Initier les papiers. Le page de bâton. Voilà. C'est quelqu'un de dynamique. C'est quelqu'un qui a envie de nouveau. Qui est passionné. C'est le feu. C'est le feu, quoi. Et c'est du nouveau. Donc, n'oubliez pas de faire attention à vos rêves, vos intuitions, vos ressentis. Et ne pas succomber aux peurs conscientes et surtout inconscientes. Parce que celles-là, on ne sait pas qu'elles sont là. Donc, faites-vous aider si vous avez besoin par un thérapeute, par un professionnel. Si c'est ça dont il est question pour pouvoir avancer. Ne restez pas le nez dans votre caca. Ok ? Si c'est ouvrir son cœur, guérir des peines de cœur, faites-le. Si c'est changer d'alimentation, reprendre une vie plus équilibrée ou parler à un thérapeute, faites-le. On ne peut pas tout faire tout seul. Allez, on prend le petit le normand. Pour des messages pour les balances. Novembre 2021, s'il vous plaît. Balance, balance, balance. Parce que ces nouveaux projets, c'est vraiment, comme je vous disais, très heureux, très lumineux avec le soleil. Mais c'est aussi beaucoup quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous porte. Peu importe ce que c'est, vous adaptez à votre situation. Eh bien, dis-donc. Bon, est-ce que j'en ai assez, là ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Eh bien, voilà, pile poil. Merci, l'univers. Et on doit douter qu'on a l'amour, les amoureux. Donc vraiment, c'est un projet de cœur. C'est un projet qui vous porte, qui ouvre votre cœur, qui fait vibrer votre cœur. Ça peut être un projet de couple avec votre autre, professionnel ou personnel. Mais oui, ça peut, pour certains, ça vous prend vraiment la tête. Ça vous rongez les seins. Ça vous rongez les ongles, vous vous arrachez les cheveux. Non. Le nouveau départ, il est là. Vous allez vraiment couper avec un cycle, un chapitre de votre vie. Ça, c'est clair et net pour du nouveau. Ça peut être un projet en lien avec les enfants. Ça peut être vraiment une activité, une formation nouvelle. En tout cas, peut-être vous apprenez des choses par rapport à votre famille, à vos enfants. Peut-être il y a héritage. Succession, papier à signer. On vous dit qu'il faut faire confiance dans le timing divin. Tout arrive au bon moment, avec les bonnes personnes, au bon endroit, quand on est prêt et prête, pas forcément quand on a envie. Donc là, il y a votre énergie. Si vous êtes une femme, la consultante ressort. Donc c'est vous si vous êtes une femme. Ou si vous êtes un homme, c'est votre énergie yin, peut-être plus féminine, plus calme, plus posée. En plus, on est en plein dans la période automne-hiver, donc énergie très yin. Il y a des nouvelles qui arrivent pour du renouveau. Échange, nouvelles, via courriel, courrier, discussion. Il y a vraiment quelque chose qui arrive, si ce n'est pas déjà arrivé. Pour vraiment en finir avec une situation qui ne vous convenait plus. Une personne qui ne vous convenait plus. Un environnement qui ne vous convenait plus. Ça peut être vraiment en finir avec une maladie. Ça peut être en finir avec un lieu de vie, un lieu de travail. Un travail. Vraiment nouveau projet pro. C'est possible. Peut-être vous repartez en formation pour évoluer, pour apprendre un tout nouveau métier. Peut-être un projet en lien avec les enfants. Peut-être c'est une nouveauté en lien avec vos enfants. Peut-être que c'est vos enfants qui vous font bouger. Et qui vous aident à co-créer peut-être aussi ce nouveau projet. En tout cas, s'il y a des difficultés, le peu qu'il peut y en avoir. Encore, c'est Pinot. C'est Pinot. Il y a encore le soleil qui arrive après les nuages. Mais voilà, on vous dit faites confiance. Faites confiance en la vie et dans le timing divin. Parce que vous allez apprendre des choses sur vous, sur la vie. Vous allez découvrir des choses. On va peut-être vous apprendre des choses, des bonnes nouvelles. Comme je disais, des papiers à signer, des documents officiels. Peut-être un gain d'argent avec un héritage. Peut-être le contrat que vous attendez au niveau pro. Peut-être la signature du compromis de vente ou d'un acte de vente. Ou un bail. C'est tout à fait dans les tuyaux là. C'est protégé, c'est guidé, c'est le bon moment. Quoi vous dire de plus ? Suivez les synchronicités, les messages, les signes. Parce qu'il y en a. Demandez si vous voulez des confirmations. Mais là, clairement, il y en a. Sur ces échanges et ce nouveau départ et ces nouvelles qui arrivent. C'est destiné. C'est... Ça doit se passer comme ça. C'est écrit. Oui, c'est peut-être un projet, un projet que vous réalisez à deux. Un projet de couple. Ou ça peut être en lien avec un homme ou une femme. Voilà, ce n'est pas, ce n'est pas genré. Mais vraiment, vous pouvez avoir quelqu'un qui vous fait une déclaration d'amour. Quelqu'un qui vous propose de vivre avec lui, de venir vivre avec lui ou elle. De commencer une entreprise pro. De faire des enfants. Ou plus d'enfants. Peut-être il en veut une quinzaine. Ou elle en veut une quinzaine. Voilà, c'est... Fonder peut-être votre foyer aussi. Trouver votre nid d'amour. Donc, peut-être des discussions, des négociations autour de vous. Peut-être de la médisance, de la jalousie, de l'envie. Peut-être pas tout le monde comprend vos nouveaux projets, vos envies et ce qui va se passer, ce qui est en train de se passer. Ou peut-être c'est vous dans le couple lié à ce projet ou avec l'autre personne lié à ce projet. Il y a peut-être des petites négo. Ou par rapport au papier officiel qui arrive lors de l'héritage, de la succession ou de l'achat, de la vente, du compromis. Voilà, il y a peut-être des petits délais, retard. Il y a peut-être des négociations sur le prix, sur le moment d'emménager. Enfin voilà. Voilà, ce n'est pas du tout grave et ce n'est pas du tout méchant. OK. Pour certains, ça va quand même vous prendre la tête, ces petits trucs, ces petits cailloux sur la route. Non, il ne faut pas se concentrer sur le petit caillou sur la route. Il faut se concentrer sur le soleil, sur le cœur. C'est un passage, c'est une transformation pour vous faire évoluer, avancer, pour un nouveau poste, une nouvelle maison, un nouveau lieu de vie, quelque chose de nouveau. Tout est en train de se mettre en place, en coulisses. N'en doutez pas. Arrêtez de vous faire la misère. Vous avez la chance. C'est protégé. Vous avez l'étoile, vous avez la chance. Bon ben voilà, stop. Basta. Terminado. Ce n'est pas facile. Ben oui, ce n'est pas connu, ce n'est pas confortable. Que voulez-vous ? C'est la vie. Là, il faut croire en la chance, en la protection, en la guidance divine, parce qu'elle est là. Demandez des confirmations, des conseils, parce qu'ils ne sont pas intrusifs. Ils ne viendront pas si vous n'en avez pas envie. Mais le nouveau projet, il est là. Le mouvement physique, pour certains, il est là. La décision, il y en a qui la prennent plus ou moins tôt. Ce n'est pas grave, c'est ok. Mais c'est là. C'est là. Le soleil, il est là. L'abondance, le soleil, la chance, le nouveau, la fin avec quelque chose qui vous a pourri. Vraiment, pour certains, le cycle, il a été vraiment très dur. Ça vous a pourri. Pourri, pourri de chez pourri. Fatigué, déprimé. Ça vous a laissé un peu comme une crêpe, comme une carpette. Donc, on se donne du temps, on ne se juge pas, on se donne de l'amour et de la bienveillance. Je sais ô combien ce n'est pas facile tous les jours. Mais dans la mesure du possible, essayez de ne pas vous faire la misère. Ok ? Et n'écoutez pas l'avis des autres. L'avis des autres n'est que l'avis des autres. A-V-I-S-V-I-E. Voilà. Prenez soin de vous. Chérissez-vous. Acceptez-vous. Donnez naissance. Et plantez des graines. Bon, ben là, je crois qu'il n'y a pas de hasard, de toute façon. Voilà. Prenez soin de vous. Faites-vous du bien, avec des petites activités. Boire un bon thé bien chaud. Moi, ça me fait hyper plaisir. Appeler un ami. Manger une tarte à la myrtille. Moi, j'adore. Lire un bon bouquin. Souvent, j'ai besoin aussi d'aller dans la nature. De faire le vide, de méditer. Ou alors, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre ? Moi, je prenez tellement de trucs. J'adore, par exemple, regarder mes cristaux, les manipuler, les toucher. Enfin, voilà. C'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Il y a beaucoup d'énergie. Je suis très sensible à ça. Ça peut être aussi appeler votre maman. Peu importe. Mais voilà. Achetez-vous un nouveau vêtement. Donner naissance. Donc, ça peut être un projet. Ou ça peut être un véritable enfant. Donc, comme je disais. Projet de fonder une famille. D'avoir plus d'enfants. De créer son nid d'amour. Ou créer un projet pro. L'envisager. L'organiser. Le planifier. Le mettre en oeuvre. Et le concrétiser. Vous en êtes possible. Vous en êtes possible. C'est possible. Vous en êtes capable. Après avoir repris l'effort. C'est de vous être requinqués. Et vous plantez les graines. Donc, vous allez récolter. Vous récoltez. Le terreau, il est fertile. On vous dit go, go, go. Vous êtes protégés, guidés. Il y a des messages, des signes, des synchronicités. C'est la chance. C'est destiné. C'est le moment. Point barre. Il n'y a pas à tergiverser pendant dix ans. Bien sûr, on réfléchit. Mais il n'y a pas à réfléchir pendant dix ans. Donc, voilà les balances. J'espère que ça vous aide. Que ça vous parle. Likez, partagez. Si ça peut aider d'autres personnes. Tenez-vous au courant. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ça me fait plaisir. Et à très bientôt. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada